La société Saffa Ingrédient posait officiellement ce mercredi 2 mars 2022 la première pierre de sa future usine de déshydratation d'oignon située à Reina B2 dans la commune de Diamant. De nombreuses personnalités ont participé à cet événement sous l'autorité du gouverneur de la région de Saint-Louis. Aujourd'hui, cette unité industrielle que vous allez lancer devrait permettre à un ensemble de producteurs aussi bien de la région que des autres régions de trouver une solution quelquefois lancinante à la lancinante question de la surproduction. Pas plus tard que dimanche, lorsque je faisais une émission à Radio Saint-Louis des producteurs de Potou m'ont appelé pour me dire « M. le gouverneur, où est-ce que cette usine-là va être implantée ? » Donc je crois que l'essentiel aujourd'hui c'est de faire en sorte que ce projet aboutisse. Et pour cela, M. les investisseurs, M. le directeur général je puis vous assurer de l'accompagnement de l'administration dans toutes ses composantes y compris bien sûr les services techniques de l'État parce que derrière, ce que nous espérons au-delà des dividendes parce que c'est un investissement ces personnes qui ont mis leur argent espèrent avoir des retours sur investissement mais nous, ce que nous attendons c'est de l'emploi pour les jeunes de la contrée ce que nous attendons c'est des taxes et des impôts pour l'État du Sénégal c'est important ce que nous attendons c'est un transfert de technologie pour que d'autres Sénégalais puissent investir dans ce secteur et pour cela je crois qu'il sera nécessaire qu'on se donne la main dans la main pour pouvoir accompagner ce projet L'usine entrera en fonctionnement début 2023 la transformation des oignons et leur valorisation à destination de l'industrie agroalimentaire locale et internationale permettra d'apporter une nouvelle valeur ajoutée à la filière sénégalaise elle offrira un débouché complémentaire aux producteurs locaux de la vallée du fleuve et plus largement de la zone nord du Sénégal Cette usine qui sera la seule sur le continent africain permettra d'avoir une offre africaine pour des acheteurs africains C'était bien le message du groupe Nestlé quand celui-ci m'a sollicité en 2014 pour tenter de monter un tel projet Souvent l'offre africaine est peu compétitive sur son propre marché et continue à être concurrencée par des produits extérieurs Dans notre cas nous aurons un argument compétitif majeur par rapport à nos concurrents internationaux qu'ils soient américains, français, égyptiens, indiens ou chinois Nous serons en effet les seuls à utiliser une énergie propre et cinq fois moins coûteuse que la leur Nous installerons en effet une chaudière biomasse utilisant la balle de riz en lieu et place du gaz, du fioul ou du charbon comme le font la douzaine d'usines similaires dans le monde Quand on sait que le coût de l'énergie représente 25% du prix de revient de la poudre d'oignon on voit là l'intérêt stratégique d'un tel choix Doté d'une industrielle de pointe SAF Ingrédient souhaite s'inscrire de manière durable et inclusive comme un partenaire du développement économique et agricole de la région Cette société anonyme dont l'activité principale est la transformation de l'oignon est née du partenariat entre la coopérative agricole Dijon Céréale dotée d'un savoir-faire et d'une expertise dans la production et la transformation de l'oignon Ce projet est accompagné financièrement par la SFI du groupe Banque Mondiale Le Fonds Atif La Société Générale du Sénégal et Proparco SAF Ingrédient est vécu aujourd'hui plus de 15 milliards sur son futur suite de production située à Réna C'est une réussite qui sera obligatoirement une réussite d'équipe Tout le monde doit tirer dans le même sens Cet esprit d'équipe existe depuis le début et les financiers l'ont eux aussi démontré Que ce soit le fonds allemand à Atif avec son représentant permanent au Sénégal, M. Alliou Dieng qui m'a toujours appuyé du mieux qu'il pouvait Que ce soit la SFI du groupe Banque Mondiale qui a su amener la souplesse nécessaire à la réussite du projet ou la Société Générale et la Proparco qui ont cru dès le début à la cohérence du dossier L'équipier que je ne voudrais pas oublier est évidemment Nestlé L'unité de transformation de saffre ingrédient de Réna B2 entrera en fonctionnement début 2023 Elle s'appuiera sur une usine de 4000 m2 avec un process de transformation moderne et efficient permettant de produire des ingrédients de qualité répondant aux normes internationales Elle pourra également transformer plus de 35 000 tonnes d'oignons par an et fournir 5000 tonnes de produits finis au marché agroalimentaire sénégalais dans la sous-région et mondiale saffre ingrédient aura l'ensemble des certifications de qualité requises en matière de traçabilité et qualité des produits et des pratiques Qui trouvera dans cette usine la concrétisation de ses souhaits et une source d'approvisionnement valorisant la filière et répondant largement aux critères d'exigence qui sont les siens Mais avec les meilleurs équipements qui soient une entreprise ne fonctionne qu'avec les hommes ou les femmes également les meilleurs Nous serons donc très exigeants sur la qualité des personnes qui seront recrutées et qui le seront d'abord et avant tout pour leurs compétences et leur engagement Nous avons déjà recruté notre directeur Jonathan Michaud qui aura cette lourde tâche de recruter lui-même tous ses futurs collaborateurs qui seront tous sénégalais De leur côté, les maires de Diamant et de Rosbeckho ont salué la pertinence et l'importance de ce projet qui, selon eux, constitue une autre impulsion sur la politique de l'emploi des jeunes Et pour revenir de ce qui concerne cet investissement important qui est de 15 milliards Et cette usine, elle va être douzième dans le monde pour que les gens du Sénégal connaissent l'importance de cette usine M. le gouvernement, le remerciement à son excellent ancien Péjama Kissal d'avoir laissé des investisseurs aussi importants ici connaissants et courageux pour venir dans nos seuls pays du Sénégal Moi je disais toujours moi-même dans un pays où il y a du soleil il y a de l'eau il ne reste plus que des hommes et il y a des hommes donc nous avons de l'espoir et cette usine est tellement importante Mais l'importance de notre présence aujourd'hui c'est vraiment la pose de la première pierre d'une industrie de transformation de l'oignon qui fit une préoccupation très importante de son excellence M. Kissal, président de la République du Sénégal mais aussi une préoccupation des autorités administratives de la région une préoccupation des autorités locales de la région en premier chef le maire de Rosbetchou que je suis mais enfin une préoccupation vraiment des populations qui pendant longtemps quand même est confrontée à des difficultés d'écoulement des produits agricoles en particulier l'oignon qui se prousse pratiquement à chaque récolte en tout cas une bonne partie de la production d'oignon quand même est perdue faute d'avoir une exploitation industrielle aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir l'installation de cette usine considérée comme unique en Afrique dans la région de Saint-Louis dans le département de Daganan mais en particulier ici à Rosbetchou à Diamant je peux m'exprimer ainsi compte tenu vraiment des relations qui sont entre ces deux communes donc on ne peut que saluer cette initiative encourager vraiment les investisseurs ceux qui ont pris l'initiative quand même pour combattre vraiment le sous-emploi mais aussi vraiment l'écoulement des produits agricoles une ferme agricole de près de 270 hectares dédiée à la production d'oignons permettant de lisser la saisonneté du marché local se servant du site de démonstration formation et essai de variétés nouvelles d'oignons pour répondre aux besoins des producteurs et des clients de sauvres ce projet doit également générer plus de 60 emplois directs et de très nombreux emplois indirects et retombées économiques sur le tissu local pour investisseurs les Cantes le traine de les les Sous-titrage FR ?